La communauté scientifique internationale a toujours freiné des quatre fers visagés de toute étude sérieuse du phénomène OVNI pour deux raisons. La première, c'est que cela lui semblait contredire les lois de la physique. Des témoins disaient voir se déplacer devant eux des objets croisants à une vitesse évidemment supersonique et sans bruit. Et le mécanicien des fluides disait ça n'est pas possible, il devrait y avoir des ondes de choc qui feraient un bruit infernal. Donc ces objets n'existent pas. Second argument contre l'idée que nous puissions être visités par des êtres issus d'un autre système, les temps de voyage. La plus proche étoile est la quatrième des lumières de chez nous. Donc à une vitesse du dixième de la vitesse de la lumière, il faudrait 40 années pour l'aller et 40 pour le retour. Ceci étant, les observations astronomiques des dix dernières années ont montré que nous devrions nous attendre au bas mot à ce que se trouve dans notre seule galaxie un million de systèmes stellaires dans lesquels une des planètes est susceptible d'abriter une vie organisée, voire une forme de vie intelligente et développée. Aujourd'hui, pour un scientifique, il n'est plus raisonnable de penser que nous sommes les seuls êtres vivants dans tout le cosmos. Donc la position est la suivante. Oui, il y a la vie ailleurs, il y en a même dans énormément de systèmes, mais ils sont très loin et ils ne peuvent pas venir nous embêter. A cela, j'amènerai les éléments suivants. Il existe une technologie qui s'appelle la magnétohydrodynamique ou la MHD qui consiste à agir sur les gaz ionisés à l'aide de forces électromagnétiques. Nous avons fait beaucoup de travaux en France dans ce domaine dès la fin des années 60 et jusqu'à la fin des années 80, non seulement sur le plan expérimental mais également sur le plan théorique et on a montré qu'on pouvait effectivement empêcher les ondes de choc de se former grâce à ces forces électromagnétiques. Ce sont les Russes qui ont fourni la confirmation expérimentale de ces idées en faisant voler des missiles Mach 10 en air dense ou des planeurs hypersoniques Mach 30 dans la haute atmosphère et ça, sans la MHD, ce n'est pas possible. Donc ces engins-là se débrouillent nécessairement pour éviter les ondes de choc. Sinon, l'énorme accroissement de température derrière ces ondes de choc les volatiliserait. Ainsi, l'argument numéro un des scientifiques contre l'interprétation des ondes ligues en tant que véhicule ne tient plus. Ça, ce sont pour les évolutions dans l'atmosphère, mais quid des voyages interstellaires ? Eh bien, figurez-vous qu'avec des décennies de travaux, nous avons pu mettre au point un nouveau modèle cosmologique qu'on a appelé le modèle Janus. Vous ne le savez peut-être pas, mais la cosmologie est dans une crise épouvertable depuis 1970. On a essayé de rafistoler le modèle avec des objets comme la matière sombre, l'énergie noire. Malheureusement, on ne les trouve pas. Et le modèle Janus apporte une autre solution en disant que dans l'univers, eh bien, il y a des masses négatives. Tout cela a été publié dans des revues de haut niveau et ça marche très très bien. Ça répond à tous les problèmes. Ça apporte une douzaine de confirmations observationnelles. Ces masses négatives sont en fait de l'antimatière de masses négatives. Alors, ça accélère l'expansion cosmique, ça confine les galaxies, etc. Mais il y a un aspect tout à fait particulier. Si un véhicule possède une masse négative, eh bien, pour aller d'un point A à un point B, les distances deviennent 100 fois plus courtes et la vitesse de la lumière, qui est celle des photons d'énergie négative, est 10 fois plus élevée. Donc, on gagne un facteur 1000 sur les temps de voyage. Donc, les voyages interstellaires deviennent non impossibles. Si un véhicule parvient à inverser sa masse, eh bien, à ce moment-là, il envoie des photons d'énergie négative et on ne les voit plus. Ce qui fait qu'il disparaît. Et bien, s'il inverse sa masse à nouveau, eh bien, il réapparaît. L'astrophysicien Avi Loeb vient de créer ce projet Galileo. Eh bien, avec mon équipe, on est tout à fait prêt à lui amener ses travaux en montrant qu'avec la science d'aujourd'hui, on commence à avoir une petite accroche sur le phénomène OVNI. Si vous voulez mon opinion, parmi ceux qui nous visitent, il y en a certainement qui n'ont que quelques centaines d'années d'avance sur nous et nous sommes très prêts de comprendre comment ça marche et de rentrer dans le club interstellaire. Et c'est la raison pour laquelle ils nous rendent visite. Enfin, pour avoir un petit aperçu de nos travaux scientifiques, eh bien, allez voir à cette vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501